Aujourd'hui, en fait, c'est la journée de la Copa des Jeux. Une grande journée pour des filles venant des trois provinces, la province sud, Vinci et les provinces nord. Aujourd'hui, on est une centaine de filles. Je pense qu'avec ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qui va se passer derrière, ça va être bouche à oreille, et je pense que la prochaine fois, ça va être encore mieux. Aujourd'hui, c'est le reflet de près de 120 jeunes filles qui sont là, des provinces sud, provinces nord, ainsi que des îles. Cette opération sera renouvelée dès l'année prochaine, dès le début de saison, mais au niveau local, ensuite au niveau provincial, et puis on terminera par ce genre d'opération. On est 120 cette année, on peut espérer, pourquoi pas, avoir 200 jeunes filles l'année prochaine. Et pour cela, il faudra qu'on fasse le travail de proximité, en local, avec nos managers et nos éducatrices ou éducateurs qui sont concernés par le football féminin, que Binard et toute son équipe vont identifier de manière à faire ce travail, en proximité, en local. Il y a un potentiel fort intéressant. Les filles jouent régulièrement au football en dehors du club, quand ils sont à l'école, en UNSS, ou même avec leurs copains et leurs copines. Et c'est souvent là qu'on apprend à jouer. Et encore une fois, quand on voit le dynamisme des personnes en fin de saison, là, être venu aujourd'hui, avoir fait de nombreux kilomètres. Et aussi la présence des éducateurs qui a près de 30 encadrants aujourd'hui avec nous pour nous aider sur cette opération.